Grand reporter au quotidien Le Monde, lauréate du prix Albert Londres, auteure de documentaires. Elle a également publié de nombreux livres d'enquêtes, de portraits. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de pages. Bonsoir Annick Augean. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, nous voici sur cette plage de la Grève Blanche à Quarantec, dans le nord Finistère. Vous qui êtes née à Brest, c'est ici votre port d'attache ? Ah oui, vraiment. C'est mon fièvre, c'est ma base. C'est l'un des endroits, je crois, que je préfère au monde, vraiment. Et c'est tout près de l'endroit où j'ai grandi, parce que j'habitais dans un petit village à Toulé, à 8 km d'ici. Et j'allais à l'école à Morlaix, à 10 km de Quarantec. C'est ici aussi que vous écrivez ? Il y a quelques années, je venais beaucoup écrire des articles. Et puis maintenant, oui, des portions de livres, en tout cas, quelques week-ends volés entre deux allers-retours à Paris. Votre dernier livre, Nous ne saurions pas arriver là si, publié chez Grasset en coédition avec Le Monde, regroupe des entretiens de personnalités féminines, du monde de la littérature, de la musique, de la politique du cinéma, des femmes qui se dévoilent et qui révèlent les moments, les rencontres, les événements qui les ont construites. Vous dites, leur vie est un roman, c'est un roman qui nous parle à nous tous. Oui, bien sûr, c'est un peu ça le but du jeu, en fait. Plus elles se disent « je », plus on entend « nous », plus c'est personnel, plus ça nous implique. Et plus il y a des résonances dans nos vies personnelles. Et je pense que si elles acceptent de se livrer, de raconter leurs ressorts, et ce qui les a construites, faites, détruites parfois, mais en tout cas, ce qui fait qu'elles sont devenues les personnages qu'elles sont, et bien c'est parce qu'elles ont envie de partager et qu'elles pensent que ça peut nous être utile. Comment choisissez-vous justement les personnalités que vous avez sollicitées ? Écoutez, c'est d'abord, il faut que j'ai un élan, c'est vrai, il faut qu'elles m'intéressent a priori. J'ai aussi de belles surprises, bien sûr, et puis elles ont souvent un lien avec l'actualité. Elles sortent un livre, un film, quelque chose qui les rend plus accessibles. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un petit moteur qui me propulse un peu vers elles. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionnée chez ces femmes ? C'est leur résilience, leur courage, leur force. C'est incroyable, d'abord, c'est incroyable ce qu'elles racontent, les femmes, quand on prend le temps de les écouter. Et puis c'est incroyable la force dont elles font preuve, toutes, réellement. Elles se sont imposées dans des univers d'hommes, des univers, un monde qui a été fait par, dont les règles ont été construites par les hommes, pour les hommes. Et à chaque fois, elles ont subi des humiliations, des difficultés, elles ont été rembarrées, il y a eu des coups, etc. Il est question beaucoup de féminisme. Bien sûr, elles le font spontanément, d'ailleurs, le mot est de plus en plus à la mode. Il ne l'était pas lorsque j'ai commencé ces entretiens. Et malgré tout, tout nous conduisait à en parler, puisqu'elles sont toutes des exemples réellement de vaillance, d'ardeur, de courage, et donc de féminisme, je trouve. Est-ce que je crois que je peux oser une dernière question ? Est-ce que vous-même, vous ne seriez pas arrivée là, si ? Si je n'avais pas, je pense, vécu une histoire d'amour extraordinaire, avec une maman hors du coma, je crois, qui était d'une tendresse, d'une joie, et qui surtout m'a ouvert tous les horizons, m'a fait confiance. Et d'avoir ainsi l'horizon dégagé, lorsqu'on habite dans un tout petit village en Bretagne, je pense que ça propulse et ça donne une grande confiance en la vie. Merci beaucoup, Annie Cojan. Je trouve à présent un coup d'œil vers nos châteaux de sable, avec une sélection dans laquelle les filles de caractère sont à l'honneur. C'est le cas de la grande saga historique que propose depuis plusieurs années la dinardèse Anne-Marie des Pladucs chez Flammarien Jeunesse, les Colombes du Roi Soleil, plongée au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV, dans un pensionnat pour jeunes filles pauvres de la noblesse, aux portes de Versailles. Dans chaque tome, on suit une de ces jeunes filles. Pour ce quinzième opus, c'est Diane de Courtemanche qui est l'héroïne. C'est elle qui, après le décès de son père, va devoir défendre la propriété familiale qu'un cousin convoite. Aventure et courage sont au programme de ce renouveau de la série, dont le dernier tome remontait à 2015, c'est-à-dire à partir de 9 ans. Un autre album, destiné cette fois aux 3-6 ans, « Les princesses ont les cheveux jusqu'aux fesses » que l'on doit à une autre dinardèse, Jules. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de faire partie du club très sélect des princesses à l'école, une contrainte à avoir les cheveux très longs. Alors Louise laisse pousser ses cheveux tout l'été malgré les sacrifices, mais à la rentrée, la petite bande de peste la rejette malgré tout jusqu'à un rebondissement inattendu. C'est un livre sur la difficulté de se faire accepter, mais sur l'importance de rester soi-même. C'est publié chez Gauthier Langereau. C'est le moment de récupérer dans mon sac la carte postale que nous adresse comme chaque semaine une libraire de la région. Celle-ci nous vient de Combourg, de la librairie Tournez la page. Et c'est Frédéric Carémel qui partage avec nous son coup de cœur. Je vous présente un livre de Stephen King qui s'appelle « Marche ou crève ». On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Garati qui s'est inscrit à une course qui s'appelle la longue marche. Cette course est réservée aux jeunes hommes de moins de 18 ans et le but est de marcher jour et nuit à une vitesse minimum de 6,5 km heure sans s'arrêter. Il y a 100 participants et un seul survivant. Il y a un suspense haletant tout au long du livre et on va être très empathique envers les participants qui ne vont pas la finir. C'est un livre qui vous prend aux tripes et qui vous donne envie de ne jamais le quitter. Merci beaucoup Frédéric. Et vous, Annie Cojan, quel livre fétiche nous conseillez-vous de glisser dans notre sac de plage ? J'ai un livre formidable. Jim Fergus, « Mille femmes blanches ». C'est une histoire incroyable puisque c'est en 1874, le président Grant, donc aux Etats-Unis, accepte la proposition incroyable du chef indien Little Wolf de troquer 1000 femmes blanches contre des chevaux et des bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Et c'est incroyable parce que des tas de femmes vont être, certaines volontaires, certaines vont être prise d'office et vont nous raconter leur intégration dans ces tribus, vont vivre des combats, etc. Enfin bref, on va voir la lente dégradation du peuple indien. C'est passionnant de la première ligne à la dernière. J'adore. Merci beaucoup, Annie Cojan. Avant de refermer notre cabine de pages pour ce soir, notez ce rendez-vous littéraire conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. C'est la nuit du livre de Becherel, 27e édition. Elle se déroulera samedi prochain de 10h à minuit avec le marché aux livres, mais aussi les ateliers, de la musique et des expos. Dimanche prochain, je vous donne rendez-vous avec Jean-Luc Quattalem du côté de Crozon. D'ici là, retrouvez les références de tous les livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle lecture à tous.